Notre responsabilité à venir sur cette terre, c'est de faire fleurir ce qui nous a été donné. La présence des arbres et des animaux, de la terre, de l'air, de l'eau, fait que progressivement, quelque chose en nous fond et ce que nous sommes se révèle. Et c'est là que s'interroge un peu justement l'expérience spirituelle. Bonjour à toi et merci d'être avec nous pour cette Confidence de Plume. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Stéphane Wester. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Stéphane, j'ai envie de te demander de te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ça c'est un exercice pas évident parce que je ne sais pas vraiment me présenter. Actuellement en tout cas, j'avais écrit des livres mais des écrits sont toujours en suspension et sur le point d'arriver. Je m'occupe d'un lieu, d'un petit lieu de nature et j'accueille des personnes qui viennent s'y retirer. Et j'enseigne aussi ou je partage autour de la, soit des bienfaits de la forêt, de la nature en général, mais plutôt de la forêt. Donc la forêt qui soigne, les remèdes qu'on va aller chercher dans la forêt, donc plutôt la gemmothérapie, les remèdes de bourgeon, ou en fait le fait d'aller se laisser soigner, laisser la forêt prendre soin de nous directement. Et donc là on est plutôt dans ce qu'on appelle la sylvothérapie. Et voilà, je navigue un peu entre les deux et je partage des temps autour des arbres en fait. C'est une reliance importante, cette reliance à la nature et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque une clé pour que notre monde aille, tourne un peu plus rond et un peu moins carré, aille moins mal. Depuis cette crise qu'on traverse là depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est exacerbé encore, que ce besoin d'aller se reconnecter à dame nature. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu vois les choses toi par rapport à ça ? Déjà, se rapprocher de la nature, ou ce qu'on pourrait dire se reconnecter à la nature, ça invite à se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une crise ? Dans le sens où quand tu te retrouves en forêt, actuellement, les conditions de confinement font que certains peuvent se retrouver en forêt, et c'est mon cas. Quand on demande aux arbres, est-ce qu'il y a une crise ? Quand on demande aux animaux qui y vivent, est-ce qu'il y a une crise ? L'écho, il n'y a pas vraiment de crise en fait. La seule crise, c'est la crise de l'humain qui est confrontée un petit peu comme si on était face à un mur, et qu'on avait l'écho de notre propre mental, de notre propre façon d'agir. Et donc, il s'agit peut-être de s'écarter des murs, de ces échos en tout cas, de ces échos d'un mental un peu agité, de limiter le fait d'aller chercher des informations qui peuvent être anxiogènes. parce que si on regarde bien, il y a très peu d'informations qui nous apportent quelque chose d'heureux. Et c'est vraiment d'aller au niveau du vivant, de regarder quelles informations sont données, et là qu'ils peuvent nous donner la joie au cœur. En arrivant sur Terre, on a ce droit, le droit d'avoir une vie longue et heureuse, ou en tout cas de générer les conditions qui vont le favoriser pour nous-mêmes et pour notre entourage. Et donc, la nature peut être un excellent espace pour vivre ça, et pour y déposer nos peines, nos peurs, même nos colères, pour voir comment c'est reçu, et comment nous nous laissons presque naître ou renaître en fait. Alors, les Amérindiens avec lesquels j'ai vécu, et qui ont beaucoup marqué ma vie, disent toujours qu'on n'est pas dissociés de la nature. Enfin, eux, ils sont la nature, et la nature, c'est eux. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dissociation entre eux. Donc, dans ce que tu dis, quand tu dis que finalement, c'est peut-être notre mental qui nous renvoie à notre propre crise, et que dans la nature, elle n'est pas perçue, en tout cas, tu n'en perçois pas la vibration, tu m'arrêtes si je me trompe, comment on peut expliquer du coup qu'on soit si détaché ? Parce que c'est vrai que nous, on a la chance, enfin moi, j'ai la même chance que toi, je suis tous les jours en forêt, et c'est ma pile, c'est indispensable pour moi, et j'ai la chance de pouvoir le faire, malgré les conditions de restriction de liberté auxquelles on est soumis en ce moment. Mais comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça ? Est-ce que, quelque part, comme nous, on est la nature, on n'impacte pas cette crise ? Comment ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a de grandes chances qu'on ait une fausse image de nous-mêmes, et on est en train de, chacun de notre côté, de défendre collectivement une espèce de rêve d'individualité, on est en train d'essayer de défendre un petit peu cette déconnexion, cette distanciation, et il y a moyen d'observer déjà ce que nous sommes, et ça nous rapproche de la nature. Par exemple, souvent, en vivant entouré d'humains, on va souvent, dès le matin, reprendre un peu le rôle qu'on avait la veille, c'est-à-dire qu'on reprend un rôle familial, un rôle social, un rôle professionnel, parce que, des fois, et par habitude, et par entraînement, vis-à-vis du regard des autres, c'est-à-dire que si les gens de notre entourage nous appellent déjà par notre prénom, qui savent qu'on a plus ou moins telle fonction, en tout cas que la veille, on l'avait, il y a une espèce de continuité qui fait que ça nous place dans un schéma qui est un schéma temporel, une ligne avec un passé et un futur, et on a une espèce de curseur qui se déplace le long de cette ligne. C'est comme si on endossait un costume tous les jours, qui est le même que la veille. C'est ça. Et c'est comme si la vie était cantonnée à des moments actifs, donc la vie, je suis vivant, en gros, de mon réveil jusqu'à mon coucher, et quelque part, il y a un moment qui est inactif, qui est le temps du rêve et le sommeil profond, qui ne serait presque pas la vie, ou qui ne ferait pas partie de ce que je suis. Et en fait, ce que nous sommes est complètement inclus dans ces cycles, et grâce à ces cycles de rêve, où momentanément, pendant le rêve, on perd la conscience du corps. Si on regarde bien, quand on s'allonge, momentanément, progressivement en tout cas, il y a de moins en moins de repères. Le corps, au début, est perçu, allongé. Progressivement, il est moins perçu. Et même les limites du corps, on pourrait même être ailé, les limites de l'espace, on peut être dans n'importe quel espace, d'ailleurs, dans n'importe quelle époque. Ça, c'est le temps du rêve. Et progressivement, nous allons laisser tomber même les pensées et les images, les perceptions et les sensations, même les émotions, pour revenir en état paisible, respirant. Le corps continue à respirer et nous sommes dans une espèce de bulle paisible. Cette bulle paisible est notre nature profonde. Et progressivement, le matin, nous revenons à la capacité de pouvoir déployer cette qualité. Et pour ça, il s'agit d'accepter que ce que nous étions la veille n'est pas ce que nous sommes le jour même. Et c'est là qu'il y a des enseignements, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « La fraîcheur de l'instant ». En fait, c'est là qu'il s'agit de revenir à cette fraîcheur de l'instant. Dans cette fraîcheur de l'instant, dans le fait d'accepter de ne pas se plonger précipitamment dans ce qu'on semblerait connaître du personnage que nous pensons être, en acceptant qu'il y a des parts non connues et des choses qui peuvent émerger, là, il y a des surprises qui nous attendent. Et quand on se retire dans la nature, sans aucune sollicitation, sans prendre de livres, sans prendre de téléphones portables, sans prendre d'ordinateurs ou quoi que ce soit, juste en restant dans la nature et dans le silence de nos actions, c'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, ce n'est pas silencieux, il y a déjà les pensées, il y a pas mal de choses qui sont là, il y a même des fois une agitation mentale, il y a autour de nous différentes perceptions sensorielles, et en même temps, progressivement, quelque chose se lâche, n'ayant pas d'écho. C'est-à-dire qu'en ville, les regards humains qui sont là n'y sont plus, et la présence des arbres, des animaux, de la terre, de l'air, de l'eau, enfin, d'un ensemble de choses, fait que, progressivement, quelque chose en nous fond, vraiment, et ce que nous sommes se révèle. C'est comme si nos vêtements ou nos costumes s'enlevés et nous revenons à ce que nous sommes profondément, et c'est cela que nous pouvons, à ce moment-là, ramener auprès d'autres humains. C'est chouette ce que tu dis, et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue, puisque j'ai eu la chance de vivre ça en forêt amazonienne, donc à mille lieues de toute terre habitée et de tout téléphone portable ou autre chose du même genre. Alors moi, j'en ai toujours un livre, j'en ai toujours un livre avec moi, et je ne l'ouvrais jamais. Mais cette notion de partir où tu pars avec rien ou quasiment rien, juste de quoi assurer ta survie, quelquefois tu ne manges pas pendant 48 heures parce que tu n'as rien trouvé à pêcher ou à chasser, et où tu vas progressivement te déshabiller au sens propre et au sens figuré du terme, parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'il fait chaud en forêt amazonienne, mais les deux vont de pair et j'ai effectivement souvenir de cette sensation de reconnexion totale et de revenir toute propre quand on redescend au village, de revenir toute propre. Mais ça, c'est des moments très, très particuliers et je crois qu'on a beaucoup de chance de pouvoir aller vivre et de pouvoir dire que c'est faisable et que c'est possible. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui n'osent pas rentrer dans la forêt, qui ont peur de la forêt, qui s'y sentent en danger ou en tout cas en éveil en permanence, alors que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est accueillant, que c'est quelque chose... Souvent, quand je monte en forêt, je me sens comme la chef de M. Seguin, les plantes qui viennent, les arbres qui viennent à ma rencontre et tous les éléments que tu décris. J'ai aussi l'impression que c'est une expérience spirituelle au même titre que ce que tu décrivais qu'est le sommeil, en fait. Moi, j'ai la sensation que pendant le sommeil, on se reconnecte non seulement à notre essence et à notre essentiel, mais aussi aux autres. Parce que j'ai la conviction intime qu'on est reliés les uns avec les autres, qu'il y a une vibration unique qui nous unit, même si on vibre chacun à sa manière et dans le merveilleux de son individualité, en même temps, on est tous reliés. Non ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne sais pas... Je ne saurais pas quoi répondre, en tout cas sur quel point répondre par rapport à tout ce que tu as évoqué. Mais le terme sommeil réveille à moi quelque chose, c'est-à-dire que là où nos conditionnements de vie ou de village ou de vie, en tout cas, réglés et sous contrôle presque d'une horloge, on va avoir des temps de veille, des temps de rêve et des temps de sommeil profond. Quand on s'attarde dans la forêt sans cette temporalité, déjà, on va remarquer que notre sommeil est différent dans le sens qu'il n'est pas réglé par une horloge. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des nuités fractionnées. Dans la nuit, on va se réveiller souvent plusieurs fois parce qu'il y aura des sons particuliers parce qu'il y aura un ensemble de choses parce qu'il peut y avoir des peurs, des émotions qui viennent nous visiter ou autre. Et donc, du coup, ces expériences génèrent en tout cas une qualité, une perméabilité et une façon de se relationner qui est très différente de celle qui est contrôlée par des temps très fractionnés. En fait, les temps se mélangent. Le temps du rêve et le temps... On retombe presque d'ailleurs dans les temps où il y avait... Quand la Bible était écrite, des fois, on se dit mais comment ils ont pu écrire un livre où il y a des gens qui vivent mille ans, si on regarde la Genèse, c'est des gens qui font différentes choses. Et en fait, c'est parce que la vie et la réalité n'étaient pas cantonnées qu'à ce qui peut être touché et matériel. Où il ne s'agissait pas d'avoir une claire vision. Mais en fait, tous ces mondes s'interpénètrent. Et c'est là qu'est la vie. Et donc, quand on est dans la forêt, dans une autre temporalité, ce que d'habitude on vit dans un temps diurne, qui est compris entre un lever et un coucher, est fractionné par des moments de sieste. Au milieu de la nuit, il y a des moments de réveil. Et donc là, notre capacité de perception et notre capacité à penser sont très bouleversées. Et il se passe effectivement quelque chose. Et c'est là que s'interroge un peu justement l'expérience spirituelle. Mais une expérience spirituelle sera différente si elle est d'une façon sauvage je vais me retirer dans la forêt et en laissant partir dans toutes les directions. Si elle est accompagnée ou si elle est, disons, sur... Alors, en accompagnement, ça peut être soit parce qu'il y a quelqu'un qui accompagne, soit elle est accompagnée par une forme de tradition qui la sous-temple ou un territoire. Quand tu évoques, par exemple, des populations, des ethnies qui vivent en forêt, il y a... comme le territoire, il est en lien avec eux et quand tu te retires, tu te retires dans leur espace. Il est un peu imprégné d'une certaine qualité et on est accompagné. On est accompagné, oui, mais le territoire, il n'existe pas forcément parce qu'il y a encore des peuples qui sont complètement nomades. Même si c'est un nomadisme qui se sédentarise pendant deux ou trois ans puisqu'en fait, il s'installe à un endroit pendant deux ou trois ans, il plante et puis il change d'endroit au bout de deux ou trois ans pour que la forêt puisse se régénérer. Mais il n'y a pas de notion d'espace comme nous, on peut la connaître, en tout cas, pas d'appartenance. C'est vrai que la notion du temps est aussi complètement différente. C'est la notion de l'instant et ils sont complètement dans l'instant présent, beaucoup plus que nous, on sait encore l'être. Et c'est vrai que ça donne une qualité du moment, une qualité de ce qu'ils vivent ou de ce que tu peux partager avec eux qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut nous partager dans notre vie d'occidentaux plus cadré, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de magie de l'instant qui a la place à la magie de l'instant. C'est ça que je voulais dire un peu en termes de lieu, en termes d'espace de certaines personnes ou certaines populations qui ont se lié à la forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu qui sera déterminé comme on va mettre quatre murs, mais c'est des lieux qui, là où je suis, je travaille par exemple la terre. Là où je suis, je prie. Là où je suis, des fois même tout ça se mélange, mais si je m'assieds et que je prie, le lieu d'un seul coup, la forêt change et son énergie change. Elle devient un espace de relation qui est différente. Là, je vais planter et je vais travailler la terre. Je suis dans une autre vigilance, une autre attention. En fait, quand on fait ces gestes, c'est comme s'il y a des espaces qui se déterminent et on peut complètement partir et retrouver ces espaces ailleurs. Il y a vraiment des espaces dans la nature qui vont nous appeler plus que d'autres pour aller s'asseoir et contempler ou prier ou écouter des silences ou des voix. et d'autres lieux qui vont être plus... Des fois, il y a un champ, le champ de l'eau, le champ des arbres, le champ des étoiles ou le champ des fleurs. Il y a d'autres endroits, ça va être la terre qui est prête à s'ouvrir pour y planter des graines et faire pousser un jardin. Et donc, il y a une écoute, mais peut-être que dans une relation un peu intime avec ce qui nous entoure, ces lieux sont plus facilement décelables. et nous pouvons le partager avec d'autres personnes qui viennent nous rencontrer. Il y a aussi des lieux qui sont, en tout cas en Amazonie, où on écoute le repoussoir du lieu. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où on arrive et on se dit « Ah non, là, on ne peut pas rester. » On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas expliquer de manière rationnelle pourquoi. pourtant, on a une information extrêmement précise que ce jour-là, à ce moment-là, à cet instant-là, dans un lieu qu'on connaît peut-être ou qu'on a déjà fréquenté, là, il ne faut pas rester. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ténu en apparence et qui est une information très puissante quand elle vient et qu'on respecte vraiment à chaque fois parce que sinon, on sait qu'on se met en danger et le danger, ça peut prendre 10 000 formes. La plus banale étant celle d'un serpent de Nimeu qui a décidé de mettre son territoire là ce jour-là et tout d'un coup, intuitivement, j'allais dire, tu as l'information que non, il ne faut pas te mettre là ce jour-là. Oui, et le danger aussi, c'est de faire… Il peut y avoir un danger qu'on va observer, qu'on pourrait observer, mais il y a aussi le danger de mettre en nous des graines ou des semences d'incohérence, c'est-à-dire qu'entre ce qui semble juste et cohérent dans tout l'être et qui dit non, maintenant, ce n'est pas ce lieu ou pas maintenant, en fait, ça nous… en insistant, c'est comme de générer une espèce de non-écoute de ce que la cohérence guide pour nous, c'est-à-dire que plus on va vers la cohérence, moins on devient impoli et plus on se rend compte qu'il y a des choses toxiques qui se passent dans notre vie, un environnement toxique, une relation toxique ou autre, on met des choses en place pour justement faire cesser ça et non pas l'entretenir. et donc pour ça, ça implique d'une certaine façon d'accueillir, d'accepter cette cohérence en acceptant que par un cheminement, disons, par une révélation intérieure, nous nous rappelons que nous sommes des êtres pour la paix, pour la bonté et que notre responsabilité à venir sur cette terre, c'est de faire fleurir ce qui nous a été donné et d'ensemencer tout ce qui nous entoure de cette paix, de cette bonté ou d'une forme de lumière. Et donc, nous avons cette responsabilité et en acceptant des fois l'incohérence et nous sentons que ça ne va pas et nous pouvons rétablir pour revenir à de la cohérence. Est-ce que tu évoques de cet ordre-là ? C'est-à-dire qu'on pourrait laisser des espaces en nous qui feront rentrer progressivement à vous. Là, je peux faire un effort. Bon, là, on m'a invité et c'est tel responsable de telle chose. Allez, je vais faire un effort. Non. Chaque seconde, chaque instant, chaque souffle que nous avons est précieux. Et donc, du coup, la cohérence et d'observer l'incohérence sont des outils qui nous permettent de voir où nous en sommes là-dedans et de cheminer vers lâcher avec ce qui est de l'ordre de l'encombrement. C'est un petit peu comme si on était invité ou pas à entrer dans la forêt. Enfin, là, en l'occurrence, on parle de la forêt mais dans la nature et que, quelque part, nous, occidentaux, on a bien souvent oublié dans notre monde de demander l'autorisation d'entrer. On rentre comme si ça nous appartenait. On ne fait jamais ça quand on va chez des amis ou quand on rentre dans une maison. Évidemment qu'on frappe à la porte et qu'on demande l'autorisation d'entrer. J'ai envie de dire que c'est un petit peu quelque chose de proche. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment important parce que se mettre à l'écoute, en fait, c'est aussi recevoir des informations qui sont précieuses. Stéphane, le temps passe très, très vite avec toi et on aurait dix mille choses à se dire, je crois. Simplement, on va peut-être refaire une autre fois. On va laisser nos amis peut-être pas prendre trop de temps. J'ai juste envie de te poser, tu sais, c'est la tradition dans les confidences de plumes, deux ou trois questions un peu indiscrètes. J'ai envie de te demander si c'était une plante pour toi, ce serait ? Là apparaît une fleur, une fleur rayonnante. Je ne saurais pas la décrire, je sens juste sa présence rayonnante. une fleur qui rayonne et qui fait un écho à la lumière avec du parfum, avec des couleurs. J'ai envie de te demander aussi si c'était une musique, ce serait ? Une musique ? J'aurais tendance à prendre un joker, j'entends le son du vent et c'est une belle musique et j'avoue qu'en ce moment, j'aime beaucoup, il y a des chants, des chants de certaines cérémonies des chants des chants médecines. Il y en a quelques-uns qui en ce moment sont très présents. Dans mon présent actuellement, il y a certains chants médecines, notamment d'un ami qui s'appelle Gamelot. D'accord. Et puis, si c'était un lieu pour toi, ce serait ? Le lieu qui, ta question qui apparaît, c'est une rivière avec au-dessus une falaise, un espace un peu reculé avec un fond de vallon où au bord de la rivière il y a des arbres, c'est relativement plat et surtout un lieu où je me sens appelé, c'est-à-dire viens te poser là quelques instants et viens te reposer là. plus beau lieu qu'il puisse exister ceux qui nous appellent, ceux avec lesquels on se sent parfaitement en harmonie et en accord. Où est-ce qu'on peut te joindre ? Comment on peut te joindre ? Comment on peut trouver tes bouquins ? Où est-ce qu'il faut aller pour trouver ça ? Franchement, je vous conseille les bouquins de Stéphane, ils sont vraiment super intéressants et en particulier celui qui s'appelle Silvothérapie, mais ils sont tous très intéressants. Celui-là, c'est un bijou vraiment. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Pour me trouver, actuellement, je suis plutôt dans le Tarn. Je sillonne principalement entre le Tarn et les Pyrénées. Je suis dans une petite forêt dans le Tarn. Sinon, via mon site internet, on a quelques informations. Ensuite, les livres, n'hésitez pas si vous les aimez à les partager, à en parler et on peut les trouver a priori. Ils sont pour l'instant encore bien diffusés chez votre libraire. Mais Silvothérapie, il y a eu très peu d'écho. N'hésitez pas à aller le regarder. Peut-être que derrière ce titre se cachent des surprises. Je confirme, derrière ce titre se cachent de belles surprises. on mettra sous cette vidéo les liens qui vont bien pour pouvoir te trouver facilement. Je te dis mille merci. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, à toi qui nous regardes, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle journée. Ciao. Ciao.